Si je devais faire la conférence très 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 courte, mais je ne le ferais pas, par respect par rapport à vous déjà, on a été mauvais dans les deux surfaces. Pas mauvais, on a été très mauvais dans les deux surfaces. Et à partir de ce moment-là, vous ne pouvez rien espérer. Quand on manque les situations, les possibilités de situation que nous avions sur les 20 premières minutes, vous donnez beaucoup d'espoir, évidemment, à Marseille, qui est favori sur ce match-là. Et quand vous êtes absent sur les centres, quand vous êtes absent dans la surface de réparation, vous donnez la possibilité à cette attaque et à ces joueurs de qualité et de talent d'être efficaces. Et ils ont été très efficaces sur les 35 premières minutes. Nous, non. Que ce soit dans notre surface défensive que dans la surface marseillaise. Après, quand vous êtes mené par deux buts, face à Marseille, vous êtes face à une équipe qui est dans une dynamique incroyable, qui dégage une force collective, qui dégage un caractère, un tempérament pour aller faire la bataille tout en haut. C'est difficile. Et nous, on a craqué trop facilement sur un plan défensif. Chacun a voulu jouer sa partition, vu les 10-15 premières minutes, chacun a voulu jouer sa partition. On est parti attaquer de manière incroyable, sans garder l'équilibre d'équipe. Et on a été sanctionné sur chaque sortie de balle ou chaque transition défensive-offensive de Marseille. On a été sanctionné, c'était identifié, c'était travaillé, mais ils ont eu la réussite par rapport à ce qu'ils ont entrepris. Nous, on a été mauvais, je le répète encore une fois, dans les deux surfaces. On reproduit souvent les mêmes erreurs, c'est vrai. On a peut-être sûrement un problème d'apprentissage, où je n'ai peut-être pas la bonne méthode d'apprentissage. Ce qui m'interpelle, encore une fois, c'est que normalement, la jeunesse, on la freine. Normalement, la jeunesse, on la freine constamment. Nous, on a des jeunes joueurs qui ne ressemblent pas à la jeunesse. Je ne sais pas s'ils jouent avec le frein à main, je ne sais pas si... Du moins, sur ce match-là, chacun a essayé de jouer sa partition, en première période. Il ne manque pas d'envie. Il manque de sacrifice pour le partenaire, ça c'est sûr. À l'exemple, j'ai vu Anguissa rentrer à la 88ème minute, il y avait 5 à 1. Il a gagné tous ses duels, à 5 à 1. Il avait une envie, une détermination à gagner tous ses duels, comme tous les entrants de Marseille. Nous, quand on est dans l'intensité, beaucoup trop de joueurs s'effacent. Parce qu'on pense que le football, ce n'est que quand on a le ballon dans les pieds, à son rythme et à sa manière. C'est une grosse erreur d'appréciation, notamment sur ce match-là. Déjà, un, je l'espère, tout d'abord pour le football français, et bien évidemment pour le Marseille que je suis. Je pense que Marseille est capable d'aller en finale, c'est pas d'aller en finale, c'est d'aller à gagner. Je pense, même si c'est une équipe qui prend beaucoup de buts dans l'entame de match, dans le premier quart d'heure. Je crois qu'ils sont à 28 ou 29% de buts encaissés dans le premier quart d'heure. C'est une équipe qui dégage, c'est une équipe qui a tout, qui a la technique, la force athlétique, et la mentalité, une détermination. Mais à l'image des équipes que Rudy a dirigées, en France ou en Italie, elles dégagent une force, une vraie force collective. Et ce force collective vient surtout qu'il y a une concurrence très, très forte dans cet effectif. Et que quand un joueur a la possibilité de s'exprimer sur la pelouse, il donne plus que 100%, il donne 200% pour pouvoir s'exprimer encore plus la prochaine fois. Mais Marseille, oui, a la possibilité, je pense, et surtout la capacité d'aller en finale. Et après, on verra bien, évidemment, au final, il y aura des clients, que ce soit l'un ou l'autre, ce sera deux équipes très, très, très fortes. Mais je pense aussi que Marseille a la capacité à aller chercher la troisième place aussi.